Kaiser Von Kerstein, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Total War War Hammer pour la série Reuse et Stratégie Infini, épisode 6, en compagnie de The Jordan 6299, bonjour à toi ! Dame les gens, c'est Jojo ! Je t'en prie Jojo, vas-y présente ta faction et ta composition d'armée. Eh ben moi, le Jordan il a pris la Bretonie, donc assez habitué de cette faction, clairement. Donc 4 unités d'archers, dont unités d'archers avec flèches enflammées, 2 unités d'écuyer ainsi que 4 unités d'hommes d'armes et 3 unités d'hommes d'armes albardiers. Ainsi que sur mon flanc droit, j'ai 3 unités de cavalerie, unités de cavalier errant et 2 unités de chevalier du royaume. Et avec une petite unité de pégase royaume, voilà, enfin de cavalerie volante. Oui, c'est des pégases royaume. Je t'ai fait plaisir, ça se voit avec la cavalerie. Ah oui, quand même ! T'as la masse, t'as le nombre, voilà. Alors de mon côté, j'ai joué impérial, donc l'Empire. Ma première unité se composera de 2 unités d'archerbussier, donc fusillé quoi, à poudre à canon, personne. Derrière eux, j'ai mis 4 unités de flagellant pour soutenir ma ligne principale, donc une unité à la masse, pas trop d'armure certes, mais ça peut tenir longtemps au niveau du moine. Sur mes flans, j'ai mis une unité d'albardier, ici et là-bas, et derrière eux, pour assister, 2 unités de lancer, en cas de problème de cavalade. Enfin, mon général est un général de l'Empire sur griffon, accompagné à côté de lui, un sorcier de lune sur pégase de volant. Au niveau de mes forces de cavalier, 2 unités composent mon armée, donc unité de demi-griffe normal et une autre unité de demi-griffe à albard. Donc voilà. Sur le papier, Jordan a un avantage de demi-griffe assez certain, au niveau de l'affaire notamment. Ouais, au niveau du nombre, j'ai l'avantage, après au niveau de la qualité, je pense pas trop. Mais j'ai l'impression que t'es sûr qu'on avait les mêmes fonds tous les deux, parce que j'ai l'impression que t'as la moitié d'unité de moi en fait. Non mais en fait, les unités appareils, ils coûtent assez cher aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, je suis allé de mes griffes, ils me coûtent 1500 x 2, quoi. Ah ouais, ok, ok. Donc voilà. T'es prêt à lancer la bataille ? Bah moi, clairement, tous les jours. Ok, à la guerre. Allez. Donc moi, mon premier truc, ça va être d'avancer. Qu'est-ce qu'il me fait ? Là, par contre, comme c'est neigeux, tu vois, je sais pas si t'as le problème, mais on voit mal en fait les... De quoi ? Comme c'est de la neige ici. J'ai l'impression que j'ai du mal à voir où vont les régiments. Non, moi aussi. Il y a des contrastes seuls qui fait qu'il y a des moments où je vois absolument même pas où sont mes unités. Genre là, il y a un espèce de trou dégueulasse là. Je vois même pas les hommes qu'il y a dedans. C'est... Ah. Donc alors, on voit que la cavalerie va commencer à arriver. Sur le flanc gauche, enfin, sur le flanc gauche, disons que toi, tu passes par la droite. Et moi, là, je vais tenter un petit coup. J'aime pas trop quand tu dis ça. Tu t'es dit, je vais tenter. J'ai pas dit, je vais réussir. J'aime pas trop beaucoup ça. Faut savoir que Kaiser est assez vicieux en bataille et qu'il a beaucoup plus d'expérience. Oui, oui, surtout ça va-t-il. Là, là, je suis pas bien, clairement. Surtout quand t'as des vécuilles qui volent. Ah bah non, pourquoi tu fais des choses comme ça, toi ? C'est la magie, c'est à quoi ça sert. Je suis pas trop d'accord, en vrai. Bon. Alors. Non mais, Kaiser, c'est marrant deux minutes. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Bon, c'est la petite histoire de faire le comité d'accueil, on va dire. Bon, allez, on va tenter. Oh, il y a beaucoup de cavalier. Ouais, je vais devoir faire attention, moi. Alors, on y va. Les mecs, vous allez tirer là. De mon côté, je vais tenter un truc. Oula. Oula, moi, c'est pareil, j'ai pas vu ça non plus. Alors, là, nos tireurs se changent des tirs pour commencer. Bon, t'as l'avantage du nombre au niveau des tireurs. Ouais, ouais. Mais t'as la qualité, tu fais énormément de dégâts. En plus, il y a beaucoup de tes unités qui arrivent à toucher ceux qui sont derrière, tu vois. Ouais, donc en gros, ça... Donc, ça joue quand même pas mal, tu vois. Je perds plus d'hommes que toi, j'ai l'impression, rapidement, t'as perdu... J'ai eu le premier tir, j'ai eu le premier tir. Bon, bah, du coup, on va tenter. Allez, hop. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Je connais absolument pas les unités de flagellants, et c'est ce qui est un petit peu le corps principal de ton armée. Du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je t'avoue, je me sens pas bien. Attends. Et surtout que, n'oublie pas que j'ai un mage aussi, hein. Oui, ta gueule. Allez, hop. Allez, hop, on va retenter un petit truc, on va voir ce que ça donne au centre. Ah, mon général a décidé de charge, lui, hein, il est comme ça, lui. Du coup, surtout moi, j'ai bien fait de garder ça en réserve. Oh là là, je vais tenter. Il y a, je comprends rien du tout. Allez, on va tenter ça. Un combat de généraux va s'engager, j'ai l'impression. Ouais, ouais, j'ai lancé le truc. Alors, moi, de mon côté... Oh, ta cavalerie, elle met les troupes prendre cher, hein. Je savais que, de toute façon, connaissant les flashs gélants, hein. Quoi que... Ouais, quand tu joues la bretonie, hein, si je prends pas de la cave... Mais c'est bon, ton gélant, il est en train de se tirer. De quoi ? Ton gélant, je crois qu'il se barre. Oui, oui, il s'est barré. Non, mais je te dis, j'ai pris le plus mauvais de la bretonie, clairement. Ah bah, j'ai misé sur autre chose, hein. La fameuse cavalerie bretonienne. Oh, je fais de la merde, j'avais d'une puissance. Là, je vois tes aides de tirer sur mon général. Ouais. Bon, ici, c'est pas mal. Par contre, il va falloir s'occuper de ça, parce qu'il y a le comité là qui arrive. Euh, ici. Oh, l'anti-larche, l'anti-larche, ça va être beau, quoi. Putain, les flagellants, ils tiennent de ouf, c'est un truc de fou. Ils ont la capacité indémoralisable, en fait. Du coup, ils se battront juste comme eux, quoi. Ah ouais, voilà. Ce qui est une unité assez avantageuse, on va dire. Ah ouais, je vois. Tu te rends compte que ton général, il va me chercher jusqu'au fin fond de la map ? Bah, tu sais que si je traque ton général, tu sais très bien que je peux avoir toutes mes chances pour gagner. Ah ouais, je me doute, ouais. Donc là, je vais torter un nouveau sort, on verra. Allez, on va attendre. On va pas lancer la sauce, comme dirait l'autre. Allez, allez. C'est peut-être que ton général, il est pas prêt de revenir, je crois. Bah, là, il peut pas revenir, là. Ah, il est carrément sorti, déjà. Ouais, ouais, il est sorti, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand même chaud comme partie, je sais pas toi. Bah, moi, je suis pas bien. Moi non plus. Je suis pas bien, clairement. Pour toi, avec ta cavalerie, là, je suis un petit peu embêté. Puis, je joue absolument pas la magie, en fait. Ouais, t'as pas pris de magie, quand même. Non, non, je la joue pas trop. J'ai pas assez joué au jeu, en fait, pour pouvoir bien la gérer correctement. Oh là là. Mais les Griffon, ils t'ont mis ses coups dans tes archers, là. En plus, c'est pas mes Griffon spécialistes. Bah ouais. Fils en Corre and C. Donc, c'est pas meswickle. Non, c'est pas mes champions. BWIS SERVE, WINGS. Ça va bien qu'on ait dit ça. Non, toi tu vas là. Ils me disent que c'est gagné, mais au niveau numérique, je suis pas bien. Ouais. Mais t'as tes unités encore les plus valoureuses, en fait. Ouais, ouais, mais les flageurs ils tiennent jusqu'au bout. Ils sont près c'est des... c'est pas des petites chiffres mal on va dire. ils sont indémoralisables ils se battront jusqu'au dernier là de mes combats t'as mis tes péquistes qui embâchent mal barbés donc alors qu'est-ce qu'il me reste encore ah mais je suis allé demi gris sont encore là ok il reste quoi à battre ok bon bah non bah fais pas ça bah barrez vous pas bah non c'est sérieux ils sont barrés à cause d'un sort mais ouais frère j'ai jure je me sens pas bien là t'as mes pauvres de migriche qui sont en train de pourchasser tes archers parce que chez tes archers contre les unités volantes ça fait très mal donc attend je vais tenter un truc alors qu'est-ce que mon général ah oui bon bah ils pourchassent tes pauvres péons donc là on est bon ici on est bon oula j'ai deux unités qui sont en train de courir après je sais pas quoi aller on va recharger sa magie ici c'est plutôt pas mal il reste pas encore aller va me chercher ça là-bas parce que taille si demi griffes la peine mais encore en fait là j'ai remarqué souvent parce que la bretonie je pense que c'est la faction que j'ai le plus touché sur warhammer ça part très vite en déroute mais ça revient ça revient très vite ça revient vraiment très très vite et là t'as mes demi griffes anti-larges qui sont en train de faire un joli rush dans tes rangs alors ici qu'est ce qu'il reste encore un truc ah oui il me reste ça effectivement ça c'est serré quand même comme bataille ouais alors qu'est-ce qu'il me reste à ça c'est bien que ça c'est bien alors ici on est bon dans mon pauvre sorcier qui se fait taille en pièce tout seul partait ouais t'es pégase ok ouais j'ai pas intérêt à déconner mon général parce que sinon je suis foutu en la micro gestion qu'il faut faire pour cette bataille sa part de tous les côtés ça des sa part en en retraite et puis ça revient et tout tu comprends pas trop ce qui se passe ouais par contre les chauves de pégase roi ils tiennent bien la route hein je trouve ah mais de ouf bah heureusement que je l'ai cette unité parce que sinon j'étais pas bien ouais par contre là t'as des pégases qui commencent à ouais ouais qu'est-ce qu'il te reste encore qui peut être chiant ouais bon là ça va être compliqué les archers reviendront pas c'est pas grave mon gars il s'est rassemblé ah ouais c'est rien comme ça hop oui regarde ce qui arrive à tes chevaliers errant j'ai vu j'ai vu ah j'ai vu que c'était sort mais c'est une première je t'avoue donc je sais pas si j'arrive j'ai plus moi moi j'ai plus de sort donc je peux plus rien faire niveau magie du coup du coup voilà ok alors là ça va être un duel d'albardie mais qui sont les meilleurs albardie du monde c'est les impériaux ou les euh les impériaux les impériaux de très loin de très loin il y a pas à dire là dessus il y a mon sorcier qui a décidé d'atterre en plein milieu je sais pas ce qu'il a fait il est venu faire un bonjour à tes chevaliers qui se retire également donc du coup là je vais envoyer le mélencier contre tes hommes vers ma bouclier qu'est-ce qu'il reste encore un archer c'est tout ok c'est la bataille la plus longue la plus stressante de ma vie je crois du coup là ce qu'il faut tenter de faire c'est ça en fait tu as encore beaucoup d'archers tu as encore quelques archers tu vois c'est c'est ton général qui va qui va m'achever surtout que là je vois que tu as encore des archers ouais ouais ah bah ouais là tu as craqué au moral marron parce qu'il y a une belle bataille en tout cas tu m'as fait vraiment mal t'as eu plus de nombre j'ai eu un petit succès en plus j'ai eu un petit succès prêt à en découdre t'inquiète j'ai pas embêté de contenu donc voilà je vais sauvegarder la vidéo quand même moi je vais moi les enregistrer là donc je vais aller voir ce qui nous a fait mal en respectivement donc je vais voir chez toi ce qui m'a fait mal ouais moi aussi alors que les clients qui étaient assez monstrueux ta cavalerie il était pégase royaux enfin ouais bah ouais c'est surtout les pégases ouais t'es pégase bon mot mon général il a juste été là pour décorer le mec le mec ne sert à rien il a dit bon je laisse mes hommes là ils s'en sortent bien on s'en va mon frère en fait t'as le bardi t'es bon tes archers aussi ouais c'était une belle bardi et tu vois regarde il te reste 240 hommes il m'en reste 536 quand même ouais donc c'est vraiment ça c'est joué au moral ouais c'est un truc de haut ce que je te propose là c'est qu'on enchaîne sur une deuxième bataille si tu es toujours allez allez on y va donc du coup je vais couper mon instrument ici et nous nous retourons pour la seconde manche de ruse et stratégie épisode 6 en compagnie de ce jordan vas-y je t'en prie présente ta faction et ta composition d'armée pour les gars donc bah j'ai un petit peu inversé les rôles cette fois ci moi j'ai pris l'empire avec deux unités d'infanterie lance-projectile arc-busier ainsi que trois unités d'albardier de l'empire deux unités de joueurs d'épée donc de l'infanterie à deux mains et quatre unités de bretter de l'empire mon général avec un griffon donc cette fois ci je vais essayer de m'améliorer un petit peu plus sur le jeu avec le général un petit mage le jeu ouais c'est le sorcier d'ombre je me suis pas trompé et ouais il est très classe c'est vrai il fait il fait un petit peu penser bon c'est pas encore le même délire mais un petit peu il a le même style que radagast ah je sais pas si tu vois dans c'est dans enfin non ouais non en fait non quand tu regardes non pas du tout non non j'en ai quitté le style sur la comparaison non mais ouais de ouf je me suis fait genre ta gueule du coup non ouais non je regardais juste la petite miniature enfin la petite vignette de l'unité on dirait mais quand tu regardes vraiment pas du tout et ensuite des unités de demi griffon et unités de chevalier de l'empire voilà ouh j'entends demi griffon mes oreilles frétillent oui bah oui clairement c'est la classe quand même hein ces unités voilà ils ont trop la classe puis c'est hyper puissante cette unité ça fait de nettoyage voilà t'as franchement une belle armée en tout cas t'as le nombre aussi encore une fois donc euh ouais je joue beaucoup sur le nombre et puis euh pour que ça soit fun tu vois ouais ouais voilà donc alors moi de mon côté j'ai pris la dynastie des von karstein donc du coup en première ligne j'ai pris deux unités de lanciers sur mes flancs pour essayer de contrer les mouvements de cavalerie donc voilà des lanciers de base au centre 4 unités de guerre et squelette standard donc euh épée bouclier bretter de base on va dire derrière eux je leur ai mis 4 unités de guerre des cryptes donc 2 épée bouclier et 2 autres à armer l'autre donc on va voir la différence ici hop épée bouclier tac armes à deux mains au niveau de mes généraux donc j'ai pris un seigneur vampire sur dragon zombie domaine de la attend c'était lequel celui là euh alors c'est le domaine de la c'est pas le domaine de la non pas la mort je crois mais si domaine de la mort pour celui là pour le deuxième pardon et lui c'est le domaine de la résurrection nécromancie tout ça arcane j'ai un pire et supposé c'est quand même non ? et enfin derrière eux deux unités de charlie noire une standard épée bouclier sur les montures et l'autre avec lance de choc voilà donc au niveau du nombre c'est un peu plus équilibré que tout à l'heure on est à plus de mille hommes chacun je crois ouais donc euh je te propose de lancer la partie pour savoir qui va gagner allez alors là mon corps d'armée va avancer ouais c'est toujours ça en fait c'est ton général il fait flipper à chaque fois un dragon ouais non mais même avant tout à l'heure j'ai mon général c'était une quéquette et puis bah t'avais le griffon il faisait peur et puis bah là j'ai j'ai peur toujours maman maman ce qu'on alors donc là mon corps de principale s'avance hein donc je vois que tu envoie directement tes cavaliers dans le dos ah bah oui bah moi j'essaye de pallier à ça comme je peux j'essaye de surveiller tout ce petit monde alors moi de mon côté je vais tenter un truc non arrête de tenter des trucs comme ça c'est lourd parce que ça peut passer alors j'ai aussi ah oui pardon mon second vampire en fait comme j'ai deux dominifiants et un cheval volant comme vous pouvez le voir donc en plus c'est une femme parce que l'histoire de féminisme un petit peu tout ça n'est ce pas monsieur donc voilà alors est-ce que ce sort là je l'avais déjà testé il y a longtemps je sais même plus ce qu'il équivaut en multi je t'avoue va tenter ce coup là salut t'as reçu mon petit coup je te rappelle que je peux me régénérer ta gueule et là t'as peut être pauvre arcubusier ils ont volé dans tous les sens ils n'ont pas compris ouais c'est pas marrant donc du coup moi je vais essayer de m'avancer au maximum sur le côté où est-ce qu'il est ton sorcier d'ombre avec sa lance d'ombre que tu m'as envoyé en fait on va continuer d'avancer alors est-ce qu'on peut voir les limites de certaines choses ici je suis pas alors toi est-ce que je tente le tout pour le tout allez ouais parce que là ça commence à me faire une canardée et ça c'est pas très sympa étant donné que les morts vivants n'ont pas malheureusement aucunité de tir ce que je vais tenter c'est de faire ça de mon côté je vois que ta cavalerie va m'arriver dessus parce que sinon c'est pas drôle on va tenter de neutraliser tout ce petit monde mais ils sont hyper résistants les guerriers squelettes j'en ai tué aucun quasiment oui mais en même temps j'ai un club de pv d'unité je pense contrairement à tes unités dans mes de la porte que j'ai vu ouais ouais donc on va tenter un truc là alors est-ce que tu peux nous faire ceci ah bah d'accord le truc il a quand même esquivé quoi je me disais bien oui il y avait un problème allo houston we have a big problem et du coup moi je vois ça ça me plait pas trop il est où il est il a mis une idée commence déjà à se désagréger ça me plait pas trop et j'ai fait un petit cadeau à ton sorcier d'ambres j'ai vu j'ai vu il perd beaucoup de vie hein j'ai vu donc moi ici je vais régénérer ça je vais causer j'ai tenté une percée là on va voir ce que ça donne pour le moment je serai la cavalerie dans mon dos parce qu'on sait jamais hein des mauvaises surprises alors moi je vais faire ça aïe 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 j'ai un petit cadeau pour ton sorcier tiens commence pas alors ici on va tenter de choper ça de mon côté je fais ça ouh il y a une putain de meubles en fait c'est gros gros baston là au milieu oui mais regarde aussi nos généraux maintenant j'ai vu j'ai vu et hop petit cadeau pour les arcs busés alors là on est pas mal et là on va tenter un truc c'est ça je sais pas c'est qui qu'il y a entre nos héros, pour le moment c'est moi qui ai l'avantage fait que je glisse de pv aussi, ce qui joue pas mal, et c'est l'air cool là je l'ai oublié allez hop là j'ai une tée qui cède au centre parce que le fait que j'ai pas beaucoup de ma magie ce qui est assez dommage et là j'ai l'impression que ton général il va peut-être il a flanché mais le tien il est pas bien donc du coup ce que je vais tenter de faire c'est de le sauver du coup moi je vais tenter ça j'espère de calmer tout ce petit monde c'est dur c'est très dur les deux côtés c'est dur on est d'accord c'est très très dur moi je pense que j'ai perdu mon seigneur malheureusement ouais il est mort aussi mais bon je vais tenter de me battre jusqu'au bout hop ça va être serré je sens cette partie très 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 serré très très chiant je commence à me désagréger donc tu as un avantage aussi donc qu'est-ce que je peux encore faire allez allez la cavalier que j'accroche quand même avec mes lancers mais bon quand je vois que la situation c'est pas cool allez on va tenter ça une dernière fois là au centre ça cède là si j'arrivais à trop tourner là et voilà là je me sens pas bien mes lancers qu'ils arrivent pas à attraper tes cavaleries c'est vraiment tendu alors ici qu'est-ce qu'il me reste bravo les gars je vous paye et non alors vous intercepter ça bon que j'ai des petits problèmes donc là tes lancers commencent à craquer enfin tes joueurs d'épée même s'ils foutent très mal je peux le dire qu'est-ce qu'il me reste encore ici 20 peu allez on va tenter un truc qu'est-ce qu'il me reste bon je parle plus je suis stressé non mais je pense que t'as gagné la maison de tête partout en déroute mais je suis trop fragile à des endroits en fait là c'est pour ça je stresse un petit peu j'ai plus de cavaler je pense que t'as clairement gagné Jordan pour jouer le truc encore tout échelé demi-griffe je pourrais rien faire et en plus c'est vrai ils ont les chevaliers demi-griffe ils sont endommagés mais l'unité a encore les 18 hommes qu'elle possédait au début non mais là t'as gagné bravo je pense que par contre j'ai tué ton général j'ai essayé de tuer ton sorcier pour l'honneur ouais j'ai tenté ça une dernière fois donc voilà voilà ouais donc là c'est perdu les lancers de façon pour rien faire pour déchirer de l'empire à la fois d'un côté et des d'une gauche de l'autre on va essayer de se réjouir un peu même s'il est perdu on est immortels hop t'as plus que ton mage là ? ouais j'ai plus que mon deuxième vampire je vois le temps d'un mode de mode focus au tir ouais bah oui quand même clairement c'est ça de me régénérer un peu mais bon je crois que je peux plus t'attends moi j'ai en train de voler c'est pas très charlie de faire ça quand même hein mais le gangbang ouai je crois que t'es arcobisie ont tiré dessus aussi ah oui bah je tire dans le tas bah là je suis arrivé à un stade où je m'en bats les couilles c'est ça mais tu vois comme quoi dans nos deux confrontations qu'on a eu l'empire quand même ça reste une façon assez polyvalente tu vois pour lutter contre certains ah bah oui bah de ouf hein bah façon les contes vampires et tout c'est une faction qui joue beaucoup sur la magie les monstres et tout une fois que dans l'armée il n'y a pas ça ça reste une faction assez fragile et l'empire la bretonie sans cavalerie la faction est fragile c'est sûr en tout cas c'est une belle bataille mais ouais de ouf mais ouais de ouf c'était très serré quoi ça fait plaisir c'était très serré puis c'était sympa donc moi ça me permet de voir des nouvelles des trucs d'unité et puis pour l'avenir dans le futur de j'ai plus de voir mais on verra ce que ça peut donner ah oui les joueurs d'ici ont été monstrueux ouf ah ouais bah oui les demi-griffons mais ouais ils ont ils ont perdu aucun homme ouais donc ça aide quoi euh moi ma cavalerie il y a que mes shimers qui ont été efficaces en bouclier mes seigneurs savent encore par contre mes squelettes et mes gardes de creep ça a été mes squelettes voilà c'est à proscrire bah tes gardes de creep c'est ceux qui ont tenu jusqu'à la fin oui oui et c'est des squelettes d'élite donc ça aide quoi oouais Donc voilà donc je te propose qu'on soit c'une dernière manche qu'on ait essayé de se départager aller ça on y va et nous nous retourons pour la troisième manche sur remdes stratégie infini épisode 6 en compagnie de Jordan je t'en prie présente ta faction et ta composition d'armes Yo les gars donc euh bah je vous présentais une armée que je ne connais pas parce que clairement les nains euh je lui ai dit Je n'y connais rien Du coup sur mon flanc droit Là sur votre gauche mais moi mon flanc droit On a une unité des brises de fer Ensuite J'ai un petit peu Un corps principal divisé en deux Du coup c'est un peu compliqué J'ai 4 unités de guerrier nain Et juste devant J'ai 3 unités De longue barbe Ainsi qu'une autre unité de longue barbe Mais avec arme lourde Juste devant De unités d'arc-busier A l'arrière Des guerriers nains armes lourdes Et sur le côté des marteliers Et je me suis procuré Un gyro-bombardier Clairement Je n'ai pas fait les choses à moitié Kaiser Donc voilà On reste dans les règles Mais on y va jusqu'au bout Un général Plus basique Le moins bon des nains Et Tann Donc spécialiste en mêlée Inch'Allah Ça va passer Alors C'est une belle armée En tout cas très lourde Beaucoup de bleu d'armure Donc ça va être sympa Ah bah oui Alors moi de mon côté Pour rester dans ce genre de conflit Un petit peu livre des rancunes On va dire merci les nains J'ai pris des peaux vertes Donc alors mon corps principal Se compose de 3 boys or Donc des combattants orques de base Donc des combattants bourrants en général Donc on verra Au niveau de l'autre unité J'ai pris 3 unités d'orques sauvages costauds Donc avec des peintures de guerre Des armes Et surtout Ils sont plus gros et plus durs Voilà Ça c'est Derrière eux En soutien Je leur ai mis 2 unités d'orques noires Donc Infanterie de choc A la hache Donc ça peut faire très beau Gros mauvais délire Ouais Derrière eux encore J'ai rajouté des trônes Pour essayer de faire Un petit peu de masse De dégâts Le plus possible Et à côté de Je leur ai mis La catapulte Du régiment de renom Marteau de gore Donc c'est une catapulte Qui lance des cadres Enfin Derrière eux Je leur ai mis 2 unités de gobel d'anis Sur squick Puisqu'ils peuvent être Très marrant Donc les petites bouboules oranges Avec des chamanes Des gobelins Pardon Enfin J'ai mis Mon général Qui est un Chef de guerre orque Sur vous Histoire de ne pas faire Les choses à moitié Aussi Alors un petit truc volant Ça peut être sympa Et un chaman orque Sur son mondier Parce que Voilà Donc Je me sens pas bien Ouais Le mot en vue Parce que Connaissant rien Donc je pense qu'on peut lancer Sur play Ouais Allez On peut lancer Hop Je vais Ouais On va faire comme d'habitude Déjà On va s'aligner un petit peu Ouais Peut-être de me recentrer Ouais Moi aussi Dévis pas trop Moi je vois Je me mets vraiment vers Ouais Là reste Là reste droit Je me dirige vers toi On a un duel Très fair play Avec Kaiser Clairement Les mecs Ils prennent le temps De bien s'aligner Juste avant De se défoncer la gueule Quand même On peut pas On peut même pas Être plus fair play C'est pas possible Bon du coup Moi je vais voir Un truc qui me plaît pas trop Déjà d'entrée de jeu Ah bah voilà le truc Ah les nains Qui dit que les nains Pouvaient aller dans les cieux Un jour Franchement qui l'a dit Moi je vais essayer un truc On va voir Est-ce que je peux Non essaye Y'a rien du tout Clairement Ils sont marrants quand même Les gobelins Ouais c'est marrant Ouais Ça fait quoi Et ça dit Parfois des armures Ouais après Ouais Allez moi Je vois un truc Qui me plaît pas Là-bas Je vais aller chercher Non mais n'empêche Une catapulte Ça doit faire plus de morts Que ça Ah bah oui C'est sûr Clairement Jackpot La droite Ce qui me fait peur C'est ton dispositif Avec tes arquebusiers Et ouais Je vois que tu tires déjà Sur mes hommes Ils ont rien demandé Les pauvres Allez on y va Bah non Bah fais pas ça Bah viens Coucou Tu comprends vraiment Que je vais laisser un Giro Bombardier Oh ça c'est Ah bah bravo les nains Bah dis donc Vous êtes bien équipés Petit filo Bah attends Gogo Quand même Jojo Jojo Il fait pas les choses A moitié Tu m'étonnes Alors on va tenter Le feu Ah oui On va tenter ça Bon bah là C'est un fail Mais bon C'est pas plus J'ai vu J'ai vu Alors ici On va donner Ça Mais bon Rassurez-vous les gars Il y a du soutien Qui arrive Et pas qu'un peu Et là par contre Là c'est une plus fausse Qui arrive Par contre vous Le mec de l'interesse Alors ici On va tenter ça Un V Ah Allez L'essor de monter un peu J'aide les gars Oh mais monsieur Fait dans le dos Maintenant Ça m'étonne pas Pour un an En même temps Regarde ce qui arrive Au centre de la melee J'ai vu J'ai vu J'ai vu Oh le carnage Ouais bah ils arrivent déjà Pour faire un peu de liminage Ils arrivent Bon les mecs toi par contre Tu me serres à rien Qu'est-ce qu'il me reste encore Excellent C'est marrant C'est marrant Mais c'est quoi Comment il se bat là T'as vu Ta gueule Alors mon chat Où sont les résistants Les résistants Tout près C'est vrai qu'entre les mains C'est toujours très compliqué Malheureusement J'aime pas trop beaucoup ça Ouais Alors on va tenter un petit Ça Un petit casse-tête En tout cas mes squigs Ils font taf Ouais Par contre j'ai oublié Cette information Mais il n'empêche La bataille C'est serré Dans les deux cas Ouais Est-ce que tout le monde Est-ce qu'il est occupé Au combat Ouais Les 3 qui se barrent C'est normal Parce que le commandement Malheureusement Il est faible Du coup là On va tenter De faire ça Ou je l'ai oublié Lui Ah le dégât C'est ce que je craignais Salut Par contre t'as beaucoup de monde Qui commence à fuir J'ai l'impression Oui oui Clairement Je me fais niquer Par contre là Je vais pas me faire niquer Moi non plus Parce que quand je vois ça Allez les gars Allez me chercher ça Petit 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 Ouais je perds beaucoup de unité Ça genre Alors ça c'est une bonne baston Alors quoi là c'est pas mal J'ai l'impression que je vais me faire enculer là Mais j'ai une puissance Avec ou sans gravier De quoi ? Avec ou sans gravier C'est très sale Alors moi je vais tenter un dernier coup Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je peux ? Oui Alors mes quid Ça se passe comment ? Très bien Plutôt bien Ouais C'est de l'anti-infanterie Donc on va dire que ça aide J'aime bien Mais il y a mon mage Qui est en train de se faire plaisir Quand t'es pauvre arcubisier Il est tout seul Le mec il se dit Oh bonjour les mecs Je vais vous taper Je vais rentrer dedans Ils se font une petite problématique Oh là là J'ai plein d'unité qui se barre Oh c'est horrible Par contre Si je perds ça Ouais mais Elle revienne Ça fait comme moi Les deux autres parties Avec la bretonie Ça fait la même Et l'Empire Du coup là je vais tenter un truc pour faire un maximum de dégâts Salut Par contre lui Oh ton Jiro Bombardier dis au revoir Au revoir Allez les gars c'est bien On y croit on peut gagner On peut montrer que les couvertes c'est pauvres gagne contre des nains En armée Kazoo Kazaaard Allez hop on y va Duller Duller Wog Je pense que t'as gagné là Oh non c'est là où tu as encore tes seigneurs en main Jordan Euh ouais fin Déjà juste en général il fait peur Ouais mais tu le tiens aussi Allez Vous essayez d'aller aider là-bas parce que ça va se compliquer sinon Ah des beaux affrontements comme ça c'est cool hein Ouais Franchement j'espère qu'il y aura d'autres affrontements aussi épiques dans Rue du Stratégie infinie Je pense qu'il y en a déjà eu Et mes trucs qui sont en train d'arriver Oh la vache comment ils sont en train de nettoyer Bah c'est pas très gentil Bah pourquoi tu as fait ça ? Ah il te reste deux seigneurs en main encore c'est l'ouf Alors Miss Craig ils sont là Ok va me chercher ça Tu vas par là Qu'est-ce qu'il me reste encore ? J'ai pas envoyé mes artires en combat Ah j'ai plein de régiments qui sont en train de plus que j'ai oublié Les problèmes des trolls tu vois ils sont bien mais Ouais Ça doit ouvrir ton enfant Allez Allez là ça peut revenir là Il y a beaucoup d'unités qui peuvent revenir là Allez 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 s'il te plaît Elle revient à nous L'encre de ceux Dêche toi Alors qu'est-ce que c'est ? Allez c'est parti C'est vraiment une boucherie Ah ça revient ça revient Alors ici Vite Waza ! Il est où lui ? Mais putain mais il est pas dedans en fait Je croyais qu'il y ait trop qu'il était dedans les Ouah Allez Allez les gars on peut les avoir C'est bien On continue les orques Allez Par contre ton seigneur qui veut pas se rendre Ah bah non bah clairement Ah voilà c'est fini Ouf Oh putain C'était une putain de bataille épique hein Oh Alors là bah des beaux affrontements c'était Ouf Ah bah peau verte nain toujours ça fait ça hein Vampire empire aussi clairement Ouais ouais c'était bien Enfin bon Alors Encore la bataille avec la bretonie c'était pas terrible terrible mais avec l'empire euh Bon l'empire empire L'empire et puis là nain et peau verte c'était les mieux Ouais Alors Oh putain tes héros ils ont été monstrues Ah ouais de ouf Ton stantane et ton seigneur Mais bris Mais bris sphère regarde les bris sphères 15 et grade 2 putain Et j'ai la grosse erreur que j'ai fait je pense c'est que j'ai laissé trop de côté ta catapulte Bah euh quand tu regardes dans mon armée c'est celle qui a fait plus de morts Bah ouais c'est pour ça Je l'ai peut-être laissé trop de côté avec euh le giro bombardier je l'avais jamais pris Je savais même pas ce que c'était Mais moi je savais que t'avais ton giro bombardier donc euh Ouais du coup je savais pas trop comment le gérer et Bah moi non plus en fait Du coup voilà Moi je t'avoue que ton giro bombardier le seul gars qui pouvait c'était mon génial comme j'avais pas de tireur Donc les mains je me suis dit ça sert à rien avec les autres Mais bon Mais en plus le giro bombardier tu peux pas le laisser se battre tout seul parce que tu dois euh euh Donc à chaque fois te diriger vers une idée et vers une unité et bombarder à chaque fois manuellement tu peux pas le laisser faire C'est compliqué ouais Ouais c'est trop de micro gestion tu dois gérer vraiment tout tout le giro bombardier tout seul et pendant tout ce temps tu oublies la bataille quoi Par contre j'ai une bonne satisfaction dans cette armée tu vois c'est donc deux bonnes même Ce sont mes gobelins de la mission of quick contre les nains ça fait mal j'ai vu apparemment Ah ouais 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 mais et ils sont méchants Bon mais c'est une unité qui est récente parce que je l'ai jamais vu moi Elle a été rajoutée elle fait pas partie de la vanilla Non elle fait pas partie de la vanilla je crois qu'elle était rajoutée en même temps que Skarsnik Ouais voilà parce que j'ai jamais vu hein Ouais il me semble que c'est Skarsnik avec le DLC mais je suis pas sûr que j'envoie aussi Par contre mes or costauds ils étaient pas mal ouf Ouais ouais les or costauds ils ont bien tenu Donc voilà donc ça fait une victoire 2-1 pour moi donc avec 3 belles battelles à la clé Contre The Jordan 6299 pardon Il est du nord et il est de chez nous moi comme moi Et ouais le nord en force force et honneur Donc c'était un plaisir en tout cas d'avoir tourné avec toi Jordan Merci à toi de... Bah ça m'a fait plaisir aussi c'était super Donc du coup voilà Du coup voilà Du coup les amis si vous voulez aussi comme Jordan et comme d'autres youtubeurs Même si vous êtes pas youtubeurs on s'en fiche vous voulez participer à la série Vous pouvez me contacter non seulement donc sur mon Steam personnel Sur ma page Facebook pour la série Ou encore euh... Ouais bah je crois que c'est tout Même sur Planète Total War si vous pouvez n'hésitez pas Donc salut à toutes et à tous C'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War En compagnie de The Jordan 6299 Au revoir les amis Salut les potes !